L'Église de l'Église L'Église du Seigneur, des guérisons, des miracles et j'ai reservé un chant tout particulièrement pour vous aujourd'hui, « Ça commence à tomber ». Marie l'a promis de répandre son esprit sur toute chaire. Si tu es assoiffé, lève vers lui tes mains, « Ça commence à tomber ». L'Église de l'Église L'Église de l'Église Car il a promis de répandre son esprit sur toute chaire. Si tu es assoiffé, lève vers lui tes mains, « Ça commence à tomber ». Si tu es assoiffé, lève vers lui tes mains, « Ça commence à tomber ». Alléluia ! Nous aspirons à cela de tout notre cœur et nous croyons de tout notre cœur que ces jours reviennent probablement plus vite que nous ne le pensons. C'est maintenant au tour du pasteur Mickey Hardy à prendre la relève. Il va continuer à toujours nous parler dans la série « Les hérésies » et la deuxième partie qui concerne les mauvaises conceptions en ce qui concerne la guérison. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois. Nous allons continuer sur le thème des hérésies et la semaine hier ou la session précédente, nous avons parlé de la guérison obligatoire pour tous. Et nous allons continuer une deuxième session sur cette hérésie. Nous nous rappelons que Jésus a fait provision sur la croix pour tous les péchés de tous les hommes et pour la maladie de tous les hommes. Et la question qui se pose c'est que pourquoi est-ce que certains sont guéris ou certains ne sont pas guéris, pourquoi certains sont sauvés et d'autres ne sont pas sauvés. Frères et sœurs, n'oublions pas que la parole de Dieu nous dit que nous avons été sauvés par la grâce. Et au moyen de la foi. S'il n'y a pas de grâce de Dieu, personne ne peut être sauvé. Donc la foi est une bonne chose, mais nous ne pouvons pas exclure la grâce de Dieu dans notre vie, dans la vie de chaque chrétien, que ce soit pour qu'il soit sauvé, que ce soit pour qu'il soit guéri. Tout cela, c'est une démonstration de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu pour sauver et pour guérir ceux qui viennent vers lui. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 8, comme quoi que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais pourquoi il guérit hier ? Pourquoi est-ce qu'il a guéri hier et qu'il ne guérit pas aujourd'hui ? Et pourtant, il est le même. Il ne change pas. Il a tout pris à la croix. Il peut guérir tout le monde, n'importe qui, n'importe quand. Mais souvenez-vous de ce qu'on a parlé la session précédente, Dieu est souverain. Et aujourd'hui, je ne veux pas que vous oubliez la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est quelque chose, non seulement d'important, mais de réel dans la vie d'un chrétien, qui reçoit la grâce de Dieu pour tout ce dont il a besoin pour pouvoir servir le Seigneur. Allons ouvrir notre Bible aujourd'hui dans Galates, chapitre 14, verset 14. Galates, chapitre 14, verset 14. Nous lisons comme suit. « Et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur ? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » C'est clair que quand l'apôtre Paul a prêché l'Évangile aux Galates, il avait un problème physique dans ses yeux. Et il dit que les Galates l'ont accepté, n'ont pas, allons dire, exprimé aucun mépris, aucun dégoût concernant sa situation physique, son problème physique dans ses yeux. Parce que Paul dit « Si vous pouviez, vous auriez arraché vos yeux pour me les donner. » Donc Paul avait un problème. Mais Paul avait accepté cela. Il marchait dans la grâce de Dieu. Et pour lui, ce n'était pas quelque chose qui allait l'empêcher de servir le Seigneur. Il n'avait pas honte de cette chose. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont honte parce qu'ils transportent une infirmité, un problème, une maladie. Ils ont honte parce que cela, d'après leur manière de concevoir la foi, c'est que s'ils ont cette infirmité, ils n'ont pas de foi, alors ils passeraient pour des serviteurs qui ne sont pas dignes de pouvoir prêcher l'Évangile. Mais pas du tout. Ce n'est pas du tout la manière qu'on doit concevoir Dieu. Encore une fois, il est souverain et il répand sa grâce à tous ceux qu'il veut. Pourquoi n'a-t-il pas répandu sa grâce dans la vie de Paul pour le guérir de cette infirmité qu'il avait dans son œil ? Pourquoi ? Il faut arrêter de se poser des questions et voir plutôt l'efficacité du ministère de l'apôtre Paul et ne pas regarder sa condition physique. Et c'est là où beaucoup de chrétiens, ils fixent leur regard sur des choses extérieures, au lieu de fixer les regards sur l'intérieur, ce que transporte la personne dans l'esprit et ce qu'elle communique par l'esprit. Amen. Donc, il ne faut pas se laisser prendre au piège. Ouvrez notre Bible dans 2 Corinthiens 12. Encore l'apôtre Paul. Le verset, allons lire le verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. « Un ange s'attend pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Nous n'avons pas entré dans l'explication de ce texte, mais nous allons lire au verset 8. « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et quelle a été la réponse de Jésus ? « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. Quel texte extraordinaire pour nous montrer la grâce de Dieu, la souveraineté de Dieu. Dieu n'aurait-il pas pu guérir Paul, répondre à sa prière, et le libérer de cette écharde dans la chair, de ce qu'il transportait ? Et bien sûr que Dieu l'aurait pu. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui disent qu'à cette époque, à ce moment précis, Paul n'avait pas la foi. Paul n'avait pas la foi. Non mais, quelle absurdité ! Paul avait la foi. Et quand Dieu lui a parlé, quand le Seigneur lui a répondu, il lui a dit, « Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On ne comprend pas Dieu, on ne comprend pas Dieu complètement. On a une connaissance de Dieu au travers de sa parole, au travers de tout ce qui a été écrit. On a une connaissance de Dieu, mais nous ne connaissons pas tout de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas mettre une limite à certaines choses. Donc l'apôtre Paul lui-même a marché avec une écharde dans la chair, avec le problème dans ses yeux. Est-ce qu'il a été guéri par la suite ? Dieu seul le sait. Mais le fait demeure que Paul a crié au Seigneur, et le Seigneur lui a répondu, non pas pour le guérir dans ce moment, mais pour lui dire, « Ben écoute, ma puissance, ma puissance, elle s'accomplit dans la faiblesse, et ma grâce te suffit. » Donc ne t'inquiète pas, parce que ma grâce sera avec toi pour te permettre de répondre à l'appel, à mon appel, l'appel de Dieu dans sa vie, et qu'il n'avait rien à s'inquiéter, que le Seigneur serait avec lui, mais pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil, tu as une raison pour tout. Nous ne connaissons pas la raison, nous ne voyons pas tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu connaît le futur. Alléluia ! Il connaît toutes choses. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous limiter à une parole. « Portes et meurtres, et sur nous avons été guéris, donc Dieu est obligé de guérir. » Jésus a guéri tous ceux qui venaient vers lui. Donc, pourquoi ne guérit-il pas tout le monde aujourd'hui ? Je vais vous donner un petit exemple. Pendant le mouvement charismatique dans les années 60, fin 70, début 80, je ne veux pas vous dire le pourcentage de personnes qui ont été guéries pendant des réunions de prière, de prédication, etc. Mais, peut-être 75, 80, 85, 90 % dans certains cas. J'ai même fait des évangélisations, personnellement, dans des salles de cinéma, sous les chapiteaux, et nous avons vu la puissance de Dieu, les guérisons extraordinaires, pendant ce mouvement spécial de la grâce de Dieu qui se manifestait dans la vie des gens qui n'avaient même pas de foi. On priait pour eux avant la prédication. Il y avait un mouvement de l'esprit, il y avait une grâce de Dieu, c'était pour un temps. Il faut comprendre que dans le calendrier de Dieu, sa grâce se manifeste dans certaines situations et pas dans d'autres. Et aujourd'hui, il est évident, même dans les grandes campagnes d'évangélisation, il n'y a pas autant de guérisons qu'il y avait avant. Pourquoi ? Dieu a changé ? Non. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Mais il a un plan. Il a un plan. Dieu peut ouvrir le robinet, il peut fermer le robinet quand il veut. Dieu a tout planifié, il connaît tout et il fait tout à la perfection, selon son plan, selon sa justice, selon ce qu'il veut. Il faut que nous puissions comprendre cela. Amen. Donc, souvent, il y a, allons dire, la pression qui est mise sur les chrétiens. la foi. Si tu as la foi, tu vas être guéri. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas guéri. Mais non, on ne peut pas faire ce genre de déclaration. On ne peut pas se baser sur une expérience du passé. Moi, je connais, il y a même des serviteurs de Dieu qui ont servi le Seigneur pendant des années, des dizaines d'années, qui sont morts avec une maladie emportée ou qui souffrent d'une maladie pendant des années. mais pourtant, ils ont servi le Seigneur pendant des années et des années. Ils ont prêché l'Évangile, sauvé les âmes. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? On ne comprend pas. On ne comprend pas Dieu. Tout, tout ce que Dieu est, on ne comprend pas. Son plan, on n'a pas tout. C'est pourquoi nous avons besoin de nous soumettre, d'accepter certaines choses. La Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il faut accepter des choses qui sont dures et difficiles à accepter. Il y a des choses qui sont pénibles de voir certaines choses. Pourquoi Dieu n'agit pas ? Pourquoi est-ce qu'il ne guérit pas ? Mais moi, je veux vous dire, la guérison, elle n'est pas obligatoire pour tous. Il y a la grâce de Dieu, il y a la souveraineté de Dieu, il y a le programme de Dieu, il y a le plan de Dieu, il y a la volonté de Dieu et nous avons besoin de nous soumettre à cela. Mais pour terminer, je dirais aux chrétiens, demeurez dans la foi, persévérez. Si vous êtes encore malade, persévérez, ne relâchez pas, continuez à prier, continuez à louer et remercier le Seigneur pour votre guérison. N'abandonnez pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne guérit pas de la même manière qu'il a guéri peut-être dans les années 80. Ne vous basez pas là-dessus. Persévérez dans la foi, demeurez dans la foi, ne doutez pas, continuez à prier parce que je connais quelqu'un qui n'a pas été guéri par la prière d'une seule personne. C'est après la 25e prière que Dieu a manifesté sa miséricorde et sa grâce envers lui et il a été guéri. Ça, c'est pour terminer. Je vous remercie et on se voit la prochaine fois que le Seigneur vous bénisse. C'est même mieux de savoir que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins et sa volonté. Mes frères et sœurs, qu'elle grâce de pouvoir être libérée et de pouvoir saisir. Il y a tellement de personnes qui utilisent la parole de Dieu mais d'une mauvaise manière. Mais aujourd'hui, nous avons été éclairés et le Seigneur nous a libérés. Donc, abonnez-vous à notre site à YouTube et ne manquez aucun de ces programmes. Invitez vos amis, écrivez-nous, contactez-nous sur l'adresse qui affiche votre écran et ne manquez surtout pas la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy qui va continuer à nous parler des perles de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.